Salut les historiques, ça va ? Mes chers camarades, bien le bonjour ! Nous avons encore vécu de très nombreux moments de bonheur lors de l'édition 2018 des historiques. Mais pour une fois, ça ne sera pas moi qui vous ferai le récap, car il me semblait important de pouvoir laisser la parole à celle qui organise depuis maintenant 4 ans le festival, Kali, de la chaîne Kalidoscope les Topovores. Bonjour à tous, c'était en effet la quatrième année des historiques et nous étions tous plus motivés que jamais à profiter de ce week-end, des conférences, des ateliers, mais surtout de l'ambiance Bun Enfant que nous avons réussi à installer. Cette année, plus que les autres, était un véritable challenge pour nous. Comment faire pour vous proposer de vivre une expérience encore plus unique que les précédentes ? Tout d'abord, étendre la formule sur 3 jours. Et cette formule, vous la connaissez bien ? On invite des vidéastes à vous parler d'histoire, on enchaîne les conférences dans une ambiance détendue, mais surtout, on profite des ateliers pour découvrir un peu plus le Moyen-Âge ou les spécialités proposées par les vidéastes eux-mêmes. Notre but, depuis le début, c'est de vous immerger dans l'histoire avec nous, de vous placer au cœur de cette histoire qu'on aime faire vivre sur Internet et de partager avec vous cette passion qui nous anime. Pour faire vivre l'histoire, quoi de mieux donc que d'inviter des passionnés qui l'incarnent à leur façon ? Cette année, pour la première fois, a été l'occasion de faire participer quelques troupes de reconstitution présentes pour vous en mettre plein les yeux, mais surtout pour vous faire part de leur expérience. Les Ours d'Alphadir, une troupe de reconstitution viking de 700 à 1100 après Jésus-Christ, nous présentait l'artisanat des marchands du Nord, tandis que Saoralba, des troupes écossaises du XIVe au XVIIIe siècle, ont mis le feu à la forteresse en répondant leur bonne humeur et en engageant dans leur armée les volontaires qui passaient par là. Reconstitution XVII nous a plongés au cœur de la Seconde Guerre mondiale et vous avez même pu tester des répliques de fusils avant d'aller jeter un œil sur la célèbre Jeep américaine. Non loin de là, les troupes allemandes de GRH 3945 révélaient aux curieux les secrets de fabrication des bombes et mines en tout genre utilisées durant le conflit, de quoi donner des frissons dans le dos. Les trimatricis, quant à eux, nous ont offert une belle palette de couleurs autour de l'artisanat et de l'armement gaulois tel qu'il était à l'époque de la guerre des Gaules. Et des guerriers nous en avions aussi à travers les somatophilacs, des Grecs des guerres médiques qui n'avaient pas froid aux yeux et qui ont tout fait pour impressionner le public avec leur formation de guerre. Dans un style plus subtil, nous avons également eu le plaisir de recevoir quelques membres d'une école traditionnelle de sabre japonais, le Katori Shintoryu. Un très beau panel d'époques et de passionnés qui nous a permis d'aborder l'histoire autrement, de manière très vivante et d'où l'espérons de susciter quelques vocations. Chaque année, nous mettons un point d'honneur à inviter de nouveaux vidéastes, car la création sur le web regorge de talents et il serait bien dommage de s'en priver. Parmi eux, nous avons eu la chance d'accueillir une personne qui est une véritable référence pour un bon nombre de vulgarisateurs d'aujourd'hui et qui a marqué à tous notre enfance. Et oui, je parle de Fred de la chaîne L'Esprit Sorcier, ancien animateur de l'émission culte C'est pas sorcier. Il nous a émus par sa présence et son honnêteté en nous rappelant à tous que la science doit se partager. De nombreux autres vidéastes ont également animé le week-end à travers des conférences toutes incroyables. Et pour la première fois, nous avons voulu donner la parole à des historiens, des historiens qui ne font pas de vidéos, parce que nous pensons qu'il est important de renforcer le lien qui se crée entre la vulgarisation et le domaine scientifique. Et quand je dis historien, je devrais plutôt dire historienne. Mathilde Larrère, Laurence Decoq et Julie Pilorget nous ont fait ainsi le plaisir de partager leur savoir avec nous, ce qui vous a apparemment beaucoup plu. Donc fête du chahut, vive le chahut et vive la révolution ! Que serait le festival sans ceux qui viennent des quatre coins de la France et de l'Europe pour en profiter ? Entre deux traditionnels tirs de couillard, vous avez pu, comme d'habitude, profiter des visites historiques de la forteresse avec des guides réputés pour leur franc-parler et leur humour grinçant. Une petite balade nourrissante pour l'esprit, mais pas pour le corps. Heureusement, l'énorme barbecue de la forteresse a pu fournir des plats riches avec des menus adaptés pour tous. Une fois le ventre bien rempli, vous étiez en bonne condition pour le spectacle. Celui que tout le monde attendait avec impatience, et oui, la baston ! Tout d'abord, quelques troupes de reconstitution s'en sont données à cœur joie sur la lisse, nous offrant de magnifiques affrontements inter-époque, anachroniques certes, mais jouissifs. Venez ensuite les combattants de Béhours, véritable boxeur des temps modernes, avec des haches en plus dans les mains. Et comme toujours, on n'a pas été déçus. Comme chaque année, il était également important pour nous de vous proposer de belles soirées qui nous permettent à tous de voyager un peu et de rêver, loin des tracas du reste de l'année. Notre manière à nous de vous offrir une petite pause hors du temps. Le samedi soir, notre chère PV Nova s'est installée sur l'estrade pour nous chanter quelques-unes de ses compositions. Un moment de douceur pour tous les festivaliers qui annonçaient le calme avant la tempête. Le groupe éphémère Elder avec Nota Bene et des musiciens locaux ont déchaîné la foule au son à métal brutal, mais fédérateur. Le groupe éphémère de la foule, mais fédérateur. Le groupe éphémère de la foule, mais fédérateur. Puis l'ambiance s'est réchauffée d'un coup et les shops se sont remplis pour accueillir Tauterfish, un groupe de pirates métal qui nous a offert une session acoustique renversante. Après cette frénésie générale, la troupe de jongleurs de feu qui revenait une fois encore cette année a enflammé l'Alice avec un nouveau spectacle, nous gardant hors d'haleine à chaque seconde en voyant tournoyer les flammes dans la nuit qui s'installait. Pour clôturer cette belle soirée, j'ai eu la chance de vous parler des mythes inspirés des étoiles où je vous ai fait allumer mille bougies et c'est avec un grand frisson et beaucoup d'amour que nous avons clôturé cette soirée du samedi soir. Les frissons, nous les avons eus aussi à la fin du week-end, lorsque les derniers trouvaurs ont lancé la traditionnelle farandole, une danse absolument énorme qui cette année a envahi toute la forteresse. Pour tous ces moments, nous tenions tout particulièrement à remercier l'ensemble de l'équipe de la forteresse présente sur les lieux ce week-end, mais aussi les personnes qui ont oeuvré en amont et avec qui nous avons pu travailler pour rendre ce festival aussi beau que possible. Nous remercions également les bénévoles, la vraie team de Warriors qui ont assuré pendant plus de trois jours et qui ont géré comme des fous. Bien évidemment, Noyo et Julien, je crois qu'on vous remercie tous pour tout du début à la fin. Merci à Mimi, la community manager lors de l'événement, et à Sweetberry qui a travaillé sur toute la charte graphique de cette édition. Et bien sûr, merci à l'équipe de cadreurs qui ont filmé toutes ces belles images, mais aussi toutes les conférences des vidéastes que vous pouvez retrouver sur la chaîne secondaire de Ben, Nota Bonus. Nous tenions également à remercier Tipeee qui nous soutient depuis le début, mais également l'équipe de AB Productions qui est venue tourner des vidéos inédites avec les vidéastes, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur leur chaîne YouTube Toute l'Histoire. Mais le plus grand des merci, c'est à vous que l'on le doit. Vous êtes un public exceptionnel et chaque année, nous sommes toujours plus heureux de vous retrouver. Ce festival est là grâce à vous, et c'est toujours en pensant à vous que nous souhaitons faire de notre mieux d'année en année. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous demander sur les réseaux sociaux, mais alors, Les Historiques 2019, c'est pour quand ? Après beaucoup de discussions avec Ben, mais aussi avec l'équipe qui nous soutient, nous avons choisi de repousser la date du prochain gros événement Les Historiques à 2020 si nous le pouvons. Nous avons envie d'évoluer, nous avons envie de continuer à vous surprendre tout en préservant cette bienveillance qui caractérise tant le festival. Nous allons créer une association en notre nom, monter nous-mêmes le festival de A à Z, et surtout envisager de parcourir un peu d'autres contrées. Nous remercions la forteresse de Montbazon pour nous avoir accompagnés pendant ces 4 ans de festival, et nous pensons qu'il y a d'autres lieux à mettre en avant, que le patrimoine ne doit pas être défendu qu'à un seul endroit, et que d'autres facettes de l'histoire pourront être abordées ailleurs. Cette décision a été difficile à prendre, puisqu'elle demande encore plus d'investissement, mais nous sommes déjà en train de tout faire pour vous offrir une 5ème édition des Historiques aussi merveilleuse que celle-ci. Quoi qu'il en soit, il se peut que quelques petites choses se trament malgré tout en 2019. Et oui, restez à l'affût sur nos réseaux sociaux, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Encore un immense merci à vous tous pour tout ce que vous nous avez fait vivre, et merci d'avance pour votre patience concernant la prochaine édition. A bientôt ! Merci et félicitations pour tout ce travail. Super ! Encore ! L'organisation et l'amélioration tous les ans, c'est vraiment exceptionnel de voir tout ce qui est cher. Pendant 3 jours, on est littéralement hors du temps, on oublie le quotidien et c'est vraiment 3 jours très agréable. C'est la petite famille qui est là, donc tout le monde s'amuse et tout passe quoi. Je crois que tout le monde est content, et contenter tout le monde, Dieu sait que c'est difficile. C'est une équipe de choc ? C'est une équipe de choc, et puis chaque autre pour tout ce qu'ils ont fait est certainement fédéré autant de gens. On arrive à voir ici une proximité qui est unique en fait, et que je pense qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres conventions de ce type. Il y a un vrai échange, c'est pas juste une conférence, poser l'universitaire, il y a quelqu'un qui parle, il y a 5 minutes de questions et bah c'est fini, là on boit un verre avec les conférences et tout, donc déjà continuez à faire ce que vous faites, la proximité c'est le top, c'est pas dire, c'est échanger le plus important. C'était super le camp d'opportunité. C'est vraiment un plus qui est énorme. À refaire. Comme ça, Immersif, c'est la première fois que je voyais ça, et je trouvais ça génial, en plus ils sont à fond dans leur délire. Il y a un public qui est vraiment intéressé, donc intéressant, on peut prendre le temps avec les gens de discuter tranquillement, c'est vraiment à taille humaine, vive l'Ecosse. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous voir, avec des questions très pertinentes, très intéressantes, et je pense que les échanges ont été aussi agréables d'un côté comme de l'autre. Des vraies discussions de partout, une putain de bonne ambiance, même pour faire des trucs à la con, ça gueule, ça chante, ça boit. Les visiteurs, tout le monde est bienveillant, et je crois que c'est ça le plus surprenant aux historiques, j'ai pas vu quelqu'un tirer la gueule du week-end. Et pourtant je viens de Bretagne, donc tirer la gueule on connaît. C'était incroyable le nombre de gens hyper gentils et hyper bienveillants au mètre carré. C'est comme le bon vin, plus ça vieillit, plus ça s'améliore.